Bonjour, bienvenue à la Prépa ISP, préparation du concours de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation. Le correction de l'anal 2024 de l'épreuve de droit de la fonction publique, le sujet écrit qui était donc les modalités d'accès et de sortie de la fonction publique d'État, évolution, avantage, inconvénient. Alors nous procéderons à cette correction en trois temps, déjà l'analyse du sujet, ensuite le recueil des différents éléments de réponse, c'est le principe de toute dissertation, c'est-à-dire essayer de collecter l'ensemble des informations qui vous permettront de répondre à la question posée, et ensuite un plan qui vous sera proposé, qui ne répondra pas à tous les éléments recueillis, puisqu'en fait ce serait une redite, mais qui les organisera de manière problématisée. Bref, une proposition donc de plan corrigé. Alors sur le sujet, les modalités d'accès et de sortie de la fonction publique d'État, évolution, avantage, inconvénient. Tout d'abord, quelques observations sur le périmètre de la question posée. Elles ne portent pas sur les trois versants de la fonction publique, mais seulement sur la fonction publique d'État. Bon, de fait, ça ne jouera pas beaucoup d'importance dans le choix du sujet, puisque les modalités mises en œuvre concernent assez largement les autres versants de la fonction publique, c'est-à-dire la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. En revanche, une autre limitation est beaucoup plus importante, elle ne porte que sur les fonctionnaires, bref, tous ceux qui auraient voulu traiter les contractuels ou les vacataires, contractuels à durée déterminée ou indéterminée, de droits publics ou de droits privés. Objectivement, ce n'est pas le sujet, puisque l'idée, c'est bien d'accéder ou de sortir à fonction publique d'État. Du moins, pour être plus précis, c'est moté d'accès des contractuels à fonction publique d'État. Si on parlera des contractuels, c'est parce que la contractualisation, le statut contractuel, sera un moyen d'accéder ensuite à la fonction publique d'État. On notera également que la question ne porte que sur l'entrée et la sortie d'un fonction publique d'État, c'est-à-dire que tout ce qui se déroule entre les deux, c'est-à-dire le déroulement de la carrière, les promotions, ne fait pas partie de la question posée. Avec toutefois une restriction, si la cession de fonction est imposée, par exemple à celui d'une procédure disciplinaire ou dans un cas d'une invalidité ou d'une aptitude définitive, dans ce cas-là, c'est bien un événement de carrière. Il sera traité uniquement parce qu'il prépare justement la cessation de fonction d'un fonction publique d'État. Alors, en fait, si on regarde ce sujet tel qu'il était présenté, il ressemble à un point de cours, puisque si on regarde les deux aspects, accès et sortie, il s'y figure. Effectivement, quand vous regardez le programme officiel, le point 3, c'est l'entrée d'un fonction publique, les conditions d'entrée et les procédures de recrutement. S'agissant, en revanche, de la sortie, ce n'est qu'un point qui n'est mentionné que partiellement dans le programme officiel, la sanction de fonction par le départ en retraite. Pour ceux qui sont inscrits à la prépa ISP, évidemment, nous ne nous limitons pas seulement à la cessation de fonction par le départ en retraite, on évoquera les autres modalités de cessation de fonction de l'agent public qui a le statut de fonctionnaire, d'un fonction publique d'État. Mais en tout cas, stricto sensu dans le programme, il n'était pas évoqué. C'est un point qu'on retrouve très souvent sur le programme de dépit pour droit de la fonction publique. Le programme est très court et souvent ne traite pas l'ensemble des points qu'il faut comprendre. Bien sûr, si on s'intéresse à la cessation de fonction par le départ en retraite, ça veut dire qu'il y a d'autres cessations de fonction, d'autres modalités que le départ en retraite. A noter que le sujet présente surtout ces difficultés qu'il a problématisées. Donc, vous ne pourrez pas vous contenter d'une question de cours. Il faudra voir pourquoi il y a des modes d'accès traditionnels, le concours, d'autres modes d'accès que le concours, des modes de sortie traditionnels, le départ en retraite et d'autres modes de sortie. Puisqu'en effet, dans le biais du sujet, vous avez évolution, avantages, inconvénients. Évolution, cela renvoie à un certain nombre de réformes qui ont été prises. Bien sûr, on pense à la loi du 6 août 2019, mais pas seulement. Vous verrez que dans le corrigé qui est proposé, je propose en fait de traiter toutes les évolutions qui concernent depuis le début des années 2000, par rapport à un modèle traditionnel, tel qu'il va être mis en place dans le cas du premier statut républicain de la fonction pique en 1946. Donc, les évolutions, c'est par rapport à ce modèle traditionnel. Avantages, inconvénients. Bon, alors, certaines choses se trouvent assez naturellement. L'avantage d'être fonctionnaire, c'est que vous bénéficiez d'un statut. Sa différence fondamentale est contractuelle, mais encore faut-il le dire. Les inconvénients, est-ce qu'il y a une certaine rigidité, est-ce que ça permet de convenir, de pourvoir l'ensemble des besoins, mais de ne pas voir uniquement le point de vue de l'administration, on peut prendre aussi le point de vue de l'agent, qui a le droit de démissionner. Être fonctionnaire n'est pas une attache, ce n'est pas un devoir, même si certains corps prévoient l'obligation de servir un certain nombre d'années. Bref, dans le recueil des amendes de réponse, il faudra considérer les modes d'entrée et de sortie traditionnels et les heures d'évolution, et pourquoi les évolutions qu'apportent d'autres modes d'entrée et de sortie de la fonction publique d'État. Alors, une fois ces éléments posés, nous allons donc analyser et recueillir différents éléments de réponse en prenant déjà, premier point, l'entrée dans la fonction publique. L'entrée en fonction publique obéit à un principe qui est le principe français républicain d'égal admissibilité aux emplois publics. Ça découle du principe général d'égalité qui figure à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'hommission de 1789, mais c'est également proclamé par un certain nombre d'autres principes, principe général du droit en droit public, mais aussi principe constitutionnel, puisque le conseil constitutionnel de 1789 du 14 janvier 1983, troisième voie d'accès à l'ENA, rappelle ce principe d'égal admissibilité aux emplois publics. C'est une rupture avec l'ancien régime où un nombre de charges pouvaient être achetées, et c'est également une mise en œuvre qui se passera sur la place du concours, et le concours interdit la discrimination, qu'elle soit fondée sur les opinions politiques, ou les croyances, croyances religieuses, opinions politiques, on peut citer l'arrêt du conseil d'État de 1954 Barrel, qui a aussi été conforté, ces principes, par le droit européen, croyance, l'arrêt abbé Boutère de 1912 interdisant un ecclésiastique de place d'agrégation de philosophie, était remis en cause par un arrêt du conseil d'État de 1972, mais également discrimination interdite en fonction du sexe, c'est l'arrêt du conseil d'État de Mlle Bobard du 3 juillet 1936. Si le principe est le concours, il y a toujours eu des exceptions, au recrutement par concours. Les emplois réservés, qui longtemps concernent les personnes handicapées, maintenant il y a un jume à part, qu'aujourd'hui les emplois réservés concernent les anciens militaires et victimes de guerre. Victimes de guerre, il peut s'agir de grands blessés ou d'orphelots, notamment. Le handicap, puisqu'en effet l'obligation pour un employeur employant plus de 20 agents d'employer 6% de personnes handicapées qui existent dans le secteur privé, existe aussi dans le secteur public. D'ailleurs la France n'atteint pas ce niveau, enfin la fonction publique d'État n'atteint pas ce niveau de 6%, ce qui nécessite des mesures spécifiques. Alors elles peuvent passer par un recrutement qui est par concours, certes avec l'aménagement des épreuves, des places réservées qui ne seront pas nécessairement pourvues. La possibilité aussi d'un CDD d'un an renouvelable une fois, puis une titérisation qui est une voie d'accès possible aux personnes handicapées. A noter que par exemple pour les emplois de catégorie B, l'alternative au concours et C sont assez largement utilisées. Et enfin le détachement ascensionnel qui est une des innovations de la loi du 6 août 2019 et qui permet d'exercer dans un poste supérieur à celui exercé. Le concours et plus généralement le recrutement doit appairer un certain nombre de conditions qui doivent être satisfaites pour accès aux emplois publics, il faut une société française ou européenne. Jouir de ses droits civiques, avoir des conditions de moralité, ce qui va s'expliquer par un certain nombre de concours, par une enquête sur la moralité du futur agent public. La situation à l'égard du service national qui est longtemps interdit à des fonctionnaires pour des personnes qui se seraient soustreintes aux obligations militaires. Aujourd'hui, ça vaut encore pour la journée d'appel et de préparation en défense. Conditions d'aptitude physique, c'est le passage d'un examen médical. Et d'autres conditions qui dépendent des différents corps, par exemple les limites d'âge, certains reculent au nom de la liberté d'accès à la fonction publique, mais aussi l'engagement à l'administration par un certain nombre d'années. Par exemple, c'est le cas pour les emplois recrutés par l'INSP, ex-SENA, ou il y a une période de 10 ans. Si l'entrée d'un fonction publique obé, donc il y a une règle qui est du concours, les différentes procédures sont diverses et ne se limitent pas au concours. Alors le concours, il peut être sur épreuve ou sur titre. Sur titre, c'est-à-dire qu'on tient compte du diplôme et des travaux scientifiques. C'est par exemple le cas après un certain nombre de chercheurs. Je rappelle qu'il y a trois types de concours, externe, interne, troisième concours, mais je ne vais pas le dire à des gens qui passent le concours des pipes ou n'importe quel concours, on peut penser que tout ça est connu. Toutefois, des exceptions, les contrats PRAB, PRAB, se sont décédés de 6 ans sur des emplois de catégorie A et B. Pourquoi les mentionner ? Parce que pour un certain nombre d'emplois, d'encadrement A ou d'encadrement intermédiaire, en tout cas pas de fonction d'exécution sur du B, on considère qu'il faut avoir des contrats spécifiques. Les concours sont gaisés par corps, de manière périodique. Fallait-il évoquer le contentieux du concours ? Pourquoi pas ? Sur le type de sujet, vous avez toujours le cœur du sujet, ce sont les différentes voies d'accès, les différentes modes de sortie. Si vous commencez à évoquer d'autres sujets, vous pouvez le faire, mais faites-le de façon discrète, prudente, mesurée. C'est un peu comme une recette de cuisine. Si vous mettez trop de sel, ce ne sera pas bon. Si vous parlez trop de contenu du concours, vous serez dans du hors-sujet et votre copie deviendra indigeste. Autre possibilité sur le concours est de rappeler l'avantage du concours. Déjà, c'est que l'agent, normalement, est contractuel pendant un an. Il est stagiaire. Stagiaire est plus, je veux dire, que le mot contractuel. Avant sa titularisation, il devient titulaire de son grau. RAD, conforme au système français de la carrière, ou si un emploi est supprimé, a priori, vous ne perdez pas votre emploi. Il est également titulaire de droit, et aussi d'obligation. C'est un facteur d'attractivité de la fonction publique. Il voudrait donc corriger, proposer, que la question d'attractivité sera l'accroche, c'est-à-dire l'angle qui sera choisi pour montrer en quoi la question se pose. Les dérogations à admission par concours, alors tout dépend de la présentation. Moi, je l'ai listé en 10 dérogations. Déjà, les emplois réservés et personnes handicapées, on en apparaît plus haut. L'ordre de la construction initiale d'un corps pour éviter de trop longs délais de recrutement, ça, c'est extrêmement intéressant, parce que vous verrez que les modes d'accès, certes, doivent garantir l'égalité, mais doivent également répondre à l'intérêt de l'administration. L'idée de construction d'un corps initial, et compte tenu qu'un concours, il faut lancer le concours, il faut organiser le concours, et bien sûr, la procédure de recrutement à télégalisation, tout sera, prend des mois et plus exactement des années. Donc, on autorise, il est autorisé de recruter des fonctionnaires en caution initiale d'un corps. Pour ça, un fonctionnaire de catégoriser, lorsque leur statut particulier le prévoit, les agents d'exécution sont les postes les moins attractifs de la fonction publique. L'idée qu'il faut permettre des conditions d'accès plus simples, afin de favoriser l'attractivité, plutôt que la lourdeur du concours, qui en plus a un coût, justifie qu'on peut avoir, mais là aussi, ça dépend des statuts, une possibilité de dérogation. En cas d'intégration totale et partielle des fonctionnaires d'un corps, de son autre corps, par exemple, la suppression d'un corps et son intégration, là aussi, le concours serait une modalité beaucoup trop lourde, et surtout, on rappelle que dans le système de la carrière, la suppression de l'emploi, n'entraîne pas la perte du statut d'agent public ou de la qualité de fonctionnaire. Donc, cette intégration totale ou partielle dans un autre corps est une intégration logique. Par le recours au tour extérieur, qui reclève d'un pouvoir discrétion du gouvernement, il s'agit de diversifier les profils, de tenir compte que des prêts responsables et que les personnes nommées ont exercé auprès du pouvoir politique, typiquement des emplois de collaborateurs de cabinet. Pour prendre un exemple, par exemple, le directeur du ministre chargé de la fonction publique est traditionnellement à l'issue de cette période nommée au Conseil d'État. La promotion interne, là aussi, elle dépendra des statuts particuliers. Ce sera après examen professionnel ou inscription sous les aptitudes avec une consultation de la communication administrative paritaire du corps d'accueil. L'intégration directe dans un autre corps au cadre d'emploi à l'issue éventuellement d'une période de détachement à demande du fonctionnaire détaché. Alors, ça ne peut se faire qu'entre corps au cadre d'emploi des mêmes catégories A, B, C, niveau comparable. On présente typiquement, sur les emplois de catégorie A, il y a une distinction entre des emplois A+, on va dire, des autres emplois de catégorie A, et c'est pour permettre que le détachement dans un autre corps puisse permettre de continuer d'y exercer. Mais ça ne s'appliquera qu'à l'issue de la période de détachement. Le dispositif Pacte, Pacte d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale hospitalière et de l'État, de 2005. Le dispositif Pacte est intéressant puisqu'il s'adresse à des personnes qui ne satisfont pas les conditions d'entrée dans la fonction publique, ce sont des jeunes à 16 à 25 ans sortis du système éducatif sans diplôme ou qualification en profession de reconnue, ou du moins qui n'ont pas les qualifications requises, afin d'intégrer des emplois de catégorie C après un CET de 12 à 24 mois. Le dispositif Pacte permet d'intégrer des personnes qui ne remplissent pas, jeunes qui ne remplissent pas, les conditions de concours, donc ça participe d'un objectif d'élargissement, de diversification, d'écritement à la fonction publique, mais également un objectif social. Les emplois dits de gouvernement, préfets, ambassadeurs, directeurs des ministres centrales ne sont pas prévus par le concours puisque c'est une nomination en Conseil des ministres par décret en Conseil d'État. Enfin, l'intégration de fonctionnaires non titulaires pour résorber l'emploi précaire. À plusieurs reprises, on a pu voir effectivement des vagues de titularisation. Donc là, c'est une volonté d'assurer une certaine égalité de conditions dans la fonction publique entre les différents agents et donc d'assurer aussi une homogénéité du corps et une certaine attractivité. Voilà ce qu'on pourrait dire pour les entrées dans la fonction publique. S'agissant maintenant de la sortie de la fonction publique. Alors, l'exemple que je reprendrai, que je ne reprendrai pas dans le... Enfin, la summa division que je vais suivre, mais qui ne sera pas dans le corrigé final, sera entre les cessations de fonctions qui sont décidées et celles qui sont imposées. Décidées, c'est-à-dire qu'elles relèvent d'une décision de l'administration, ce n'est pas forcément au libre choix de l'achat, alors que celles qui sont constatées relèvent d'un constat, c'est-à-dire que les conditions d'exercice de fonction publique ne sont plus revenues. S'agissant des cessations de fonctions décidées, la règle, c'est le départ à la retraite qui est choisi. Alors là aussi, dire qu'il est choisi, ça nécessite un certain nombre de prudence dans le vocabulaire qui sera employé, puisqu'en cas d'atteinte de l'âge légal de départ à la retraite, le fonctionnaire est tenu de partir à la retraite. Vous pouviez là aussi parler des procédures, c'est-à-dire le calcul des droits à pension, c'est-à-dire un préavis de départ à la retraite. Vous pouvez aussi évoquer que l'âge légal de départ à la retraite a changé, il était de 62 ans, il est provisamment 64 ans avec la forme des retraites, et il est de 70 ans jusqu'à 70 ans dans certains corps. Le départ à retraite ouvre droit à un droit à pension, qui concerne qu'une prolongation du traitement, et entraîne la radiation des cadres. Toutefois, si le départ à retraite choisi est le mode normal, habituel, il y a un certain nombre de cas où la mise à retraite est d'office, soit à titre disciplinaire, à condition toutefois qu'il y ait des conditions d'ancienneté suffisantes, soit en cas d'invalidité permanente de l'agent, puisque si elle n'est pas permanente, évidemment l'agent pourra réexercer à nouveau un emploi. Alors cette mise à retraite d'office se distingue de la révocation, la révocation c'est un terme qui est conservé, notamment pour les mises à retraite d'office, enfin la cessation de fonction, on considère que les fautes commises par l'agent ne permettent plus d'exercer un emploi public quel qu'il soit, et en cas de révocation, c'est que les conditions d'ancienneté pour bénéficier d'un droit à pension ne sont pas suffisantes. La révocation en fait est très proche, pour ceux qui ont fait du travail, du licenciement. Mais le licenciement de la fonction publique est prévu dans cinq cas bien spécifiques, en cas de disponibilité, en cas de refus de trois postes successives, pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude physique définitive, donc on voit que c'est un peu différent de l'invalidité permanente, on notera que dans les deux cas, il y a des procédures avec des possibilités de contestation devant les commissions administratives paritaires. Pour la suppression et la perte d'emploi, alors ça c'est un peu exceptionnel, parce que comme je vous le disais, dans un système de la carrière, ça ne devrait pas exister, ben si ça peut exister, on pense par exemple, c'est pas moi, des agents publics d'un établissement public, qui va être supprimé ou qui va être fusionné dans un autre cas, dans ce cas-là, il y a une possibilité de période de préparation en classement, et la loi du 6 août 2019 a même prévu un accompagnement spécifique vers un emploi du secteur privé. Autre possibilité, la démission, la démission, elle doit être écrite, donc oral, ça ne suffit pas, elle doit être non équivoque, dans les termes utilisés, librement consenti, après un certain nombre de délais. Enfin, la rupture conventionnelle, c'est également une des innovations de la loi du 6 août 2019, elle ne peut intervenir qu'après entretien, l'agent aura toujours un droit à rétractation de 15 jours, et enfin une identité de rupture qui dépend de l'ancienneté, avec un minimum, mais également un maximum. Voilà, donc ça, c'est pour les associations de fonctions décidées, donc décidées au choix de l'agent, c'est la démission, au choix de l'agent et de l'administration, c'est la rupture conventionnelle, au choix de l'agent également, c'est la mise à la retraite, et enfin, un certain nombre de cas qui sont à la choix de l'administration, c'est la mise à la retraite de fils, ou le licenciement, avec des garanties de contestation devant le juge du compte sur la fonction publique, et bien sûr le juge administratif. Un certain nombre, en revanche, de sorties de la fonction publique peuvent être décidées, c'est soit qu'il a perte de l'une des conditions requises pour être fonctionnaire, par exemple, une personne n'est plus française, ou européenne, pour un certain nombre d'emplois, elle perd ses droits civiques, ou alors la condamnation prononcée par le juge pénal entraîne l'interdiction d'exercer un emploi public. A noter que le juge pénal doit explicitement prononcer cette condamnation, elle ne se présuppose pas, c'est-à-dire que certaines pertes d'emploi n'entraînent pas, ipso facto, l'interdiction d'exercer un emploi public. On notera que le recouvrement de la nationalité française ou de la fin de la privation des droits civiques et de la perte d'exercer un emploi public permet à l'intéressé de demander sa réintégration une fois que les conditions perdues pour exercer des emplois publics ne sont plus avérées. A noter que la perte de la nationalité française ou certaines condamnations peuvent entraîner la privation des droits de pension, en revanche la sanction disciplinaire qui entraînerait la mise à la retraite différée ou la retraite sans droit à pension ont été supprimées en 2004. Elles ont été considérées comme contraires à la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme et un certain nombre de corps de la fonction pique qui ont maintenu ce droit à pension différé ou cette mise à la retraite sans droit à pension, ça a été systématiquement condamné, enfin remis en cause par le Conseil d'État, donc son disposition illégale même si elle figure dans encore les statuts d'un certain nombre de corps. L'abandon de poste, alors l'abandon de poste est lui aussi très strictement encadré par la jurisprudence, l'abandon de poste n'est pas pas en pari en retard tous les matins de 10 minutes, non, c'est que l'agent public s'abstient totalement d'exécuter ses obligations, il ne rejoint pas son poste de travail, il n'y a pas de justification et pour une durée prolongée. Les trois éléments sont importants, ne pas rejoindre son poste de travail, ce n'est pas l'occuper qu'à temps partiel, il n'y a pas de justification parce qu'il peut y avoir un certain nombre de conditions, je pense notamment à la maladie, la validité ou l'inaptitude, pour une durée prolongée. Donc l'abandon de poste se constate. A noter qu'évidemment, en l'absence de service fait, il n'y a pas de rémunération ni de droit à congé. Alors, une fois que nous avons vu l'ensemble de ces éléments, quel plan pouvait-on proposer pour ce sujet ? Donc le plan, ce n'est pas propre à l'épreuve de droit de la fonction publique et de la dissertation, une introduction en trois temps, une accroche, pourquoi le sujet est intéressant, une problématique, et enfin l'annonce du plan. L'accroche, assez légitimement, est celle de l'attractivité de la fonction publique. En effet, malgré une sécurité de l'emploi, a priori à vie, la diminution du nombre de candidats au concours et surtout le fait qu'un certain nombre de postes ne sont pas pourvus. Je rappelle que dans un concours, il n'y a jamais d'obligation pour avoir les postes au concours, qu'on soit en liste principale ou complémentaire. Donc, s'entraîne le fait qu'un certain nombre d'agents ne sont pas considérés sur un certain nombre de postes comme ayant le niveau requis. Par ailleurs, il y a un certain nombre de démissions dans la fonction publique. La question qui est posée, est-ce que c'est seulement la question de la rémunération ? Là, vous pouvez éventuellement évoquer les mesures de revalération de la fonction publique ou est-ce que finalement ce n'est pas l'attractivité avec ses conditions d'entrée et de sortie qui pose question ? Le fonctionnaire n'est pas un citoyen comme les autres, il est soumis à des droits et obligations spécifiques. Est-ce que finalement c'est ce statut de fonctionnaire qui, malgré son attractivité, pourrait finalement être remis en cause et expliquer des modes d'entrée et de sortie de la fonction publique alternative et surtout une moindre attractivité ? Vous pouviez également faire allusion aux règles du nouveau match-là de public à savoir de mieux adapter le recrutement aux compétences recherchées. il y a un nombre de sujets qui n'étaient pas ici dans le sujet, je pense au contrat de projet par exemple sur un CDD sur un moment déterminé mais par exemple les emplois de gouvernement correspondent à une volonté de tenir compte des compétences et de diversifier. Vous pouvez citer là pour ce qui est fait notamment de la gestion de la fonction publique la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances de la LOLF mais aussi la loi relative à la transformation de la fonction publique du 6 août 2019 donc un nouveau cadre mais est-ce que justement ce cadre est totalement nouveau ? Alors la problématique c'est de voir dans quelle mesure l'évolution du regard sur la fonction publique et les attentes vis-à-vis fonctionnaires ont-elles modifié l'approche rétionale de l'emploi à vie donc non seulement du côté de l'employeur c'est un système d'offre et de demande mais également du côté des citoyens pouvant postuler un emploi public en tant que fonctionnaire est-ce que cette évolution de la fonction publique a modifié donc ce regard d'emploi à vie à l'issue d'un recrutement par concours quels sont les avantages et les inconvénients de cette approche largement fondée sur le système de la carrière enfin quel mode alternatif de recrutement autre que le concours à l'exception de fonction ou que l'épargne en traite choisie par l'agent ou après atteindre de la limite d'âge finalement quels autres modes quels autres modélités existent et vous voyez bien que je n'emploie pas le terme avantage ou inconvénient mais ils y sont de manière implicite je voyais également que je n'emploie pas les évolutions mais on revoit le mot évolution tel qu'il figure par la référence à la LOLF par la référence à la loi de transformation de la fonction publique également par des références à l'attractivité de la fonction publique ces questions là sont évidemment intimement liées ça c'est un point général que vous évitez quand vous faites une copie de reprendre tel quel les termes du sujet ou si vous le faites vous les explicitez en utilisant notamment toute la gamme des synonymes que recèle notre belle langue française donc une accroche une problématique une annonce du plan alors vous verrez que dans la manière de classer j'aurais pu choisir un plan de type entrée dans la fonction publique mode traditionnel nouveau mode mode traditionnel limite inconvénient nouveau mode limite inconvénient sortie de la fonction et cliquez inconvénient alors le problème de ce type de plan c'est que je trouve qu'il est très statique il n'est pas très dynamique et j'ai préféré plutôt parler déjà d'une approche classique du fonctionnaire recruté par la voie du concours qui choisirait son départ en retraite donc le mode traditionnel tout en soulignant qu'il y a toujours connu des exceptions et ces exceptions justement vont être justifiées par un certain nombre d'avantages aux inconvénients liés au mode de recrutement traditionnel et enfin dans un deuxième temps de voir qu'il y a de nouveaux modes d'accès à la fonction publique et de ces solutions qui visent à concilier les intérêts de l'administration et des agents toujours l'idée d'une approche quasiment contractualiste même s'il n'y a pas de contrat de fonction publique pour ceux qui ont vu le cours l'approche contractualiste n'est plus à l'oeuvre mais l'idée d'un agent qui est soumis à des devoirs qui est le modèle napoléonien est un modèle battu en brèche on doit également tenir compte des intérêts des agents alors donc une approche classique du fonctionnaire recrutée par voie du concours choisissons et partage je reconnais les exceptions grand A de l'accès à la fonction publique par concours cession de fonction décidée ou s'imposant du fait de la limite d'âge ça c'est le modèle traditionnel c'est là que vous reprendrez sur le concours c'est une garantie d'application du principe d'égalité il le vaudra au bénéfice du statut de la fonction publique et la différence des contractuels accèdent davantage mais également de devoirs et d'obligations vous pouvez également dire que le concours peut être un concours sur épreuve ou sur titre le départ à la retraite ou votre droit à la pension est traduit par la radiation des cadres et c'est là qu'il fallait faire effectivement la distinction entre le départ à la retraite choisie et en cas d'atteinte de la limite d'âge toutefois il y a des exceptions anciennes qui sont justifiées à la fois par l'intérêt de l'administration ou le choix de l'agent déjà les devoirs de recrutement autres que le concours là pour tenir compte de la situation de certaines personnes les emplois réservés ceux qui ont combattu pour la nation ou ceux qui en sont indirectement victimes par exemple en temps encore fin les victimes de guerre bénéficient d'emplois réservés les personnes handicapées pour tenir compte des besoins de l'administration c'est là qu'on peut réévoquer lors de la constitution d'un corps autour extérieur pour tenir compte des compétences acquises pour favoriser la promotion interne et l'électractivité de la fonction publique donc les voies de recrutement autres que le concours sur les 10 qu'on a prises un certain nombre sont effectivement mentionnées ici les modes de sortie autres que le départ en retraite choisi ou après de la matinée de la limite d'âge déjà parce qu'à titre disciplinaire pour sanctionner une faute donc c'est la révocation à la retraite d'office à titre disciplinaire ça peut également tenir compte du fait que l'agent compte de son aptitude ou de sa validité les conditions ne sont plus requises donc c'est une validité permanente ou une aptitude définitive ça peut être également la démission donc là c'est au choix de l'agent et enfin les cessations de fonctions qui sont constatées puisque l'une des conditions d'accès à la fonction publique n'est plus remplie ou de ces saisons de fonctions constatées par exemple par l'abandon de poste alors ce qu'on pourrait dire donc cette approche classique a toujours connu des exceptions est-ce que les évolutions qui renvoient à une évolution du droit de la fonction publique vous pouvez parler de la travaillisation vous pouvez parler de la logique de performance vous pouvez parler également de la logique de transformation de la fonction publique tout terme qui figure dans les différents textes la LOF ou la loi de transformation de la fonction publique de voir mais est-ce que finalement des évolutions sont si nouvelles ces nouveaux modes d'accès à la fonction publique et l'utilisation des fonctions donc visent à concilier les intérêts de l'administration et des agents bon là par contre j'ai fait quelque chose d'assez classique j'ai repris A entrée B sortie de fonction alors ce qui est très important c'est comme on vous attend le sujet qui est les évolutions les évolutions les plus récentes depuis le début du XXIe siècle si vous leur montez au plus loin il faut les présenter de manière plus détaillée que les modes d'accès traditionnels donc dans l'adaptation des recrutements au profil et aux besoins de l'administration donc pour les personnes équipées c'est la question des CDD avant titularisation ça peut s'éviter par loi du Soudre 2019 du détachement c'est assez sensationnel pour des personnes sorties de son diplôme c'est le dispositif pacte donc ça c'est pour tenir compte on va dire à des besoins sociaux mais également pour les besoins de l'administration soit pour résorber l'emploi précaire avec la logique de cohésion l'ensemble de la fonction publique ou pour pouvoir des emplois de cadre c'est par exemple les dispositifs PRAB ça c'est dans l'entrée d'un fonction publique dans la sortie de fonction publique il s'agit de permettre d'autres carrières que d'un fonction publique donc battant en brèche le modèle de l'emploi à vie toute personne n'a pas vocation nécessairement à être fonctionnaire à vie une mise en lumière devait accompagner le nouveau dispositif de rupture conventionnelle mais également envisager les suppressions de poste avec l'accompagnement d'un départ vers le secteur privé en cas de suppression d'emploi ce que vous pouvez ajouter toutefois c'est que le jeu administratif et les circulaires ont toujours encadré les conditions traditionnelles qu'il s'agisse de l'abandon de poste ou de la démission vous pourrez en parler dans le grand 1 parce que c'est un vote traditionnel ou dans le grand 2 pour voir que sur d'autres carrières c'est-à-dire qui ne correspondent pas aux besoins de l'agent il y a un certain encadrement en conclusion nous pouvions dire qu'il a toujours existé des modes variés d'accès à la fonction publique et de sortie des cadres misant à ce qu'un fonction publique intègre des objectifs sociaux qu'il s'agisse par exemple de la promotion des personnes handicapées et qu'elle puisse être attractive par la promotion interne par des recrutements spécifiques comme les emplois de gouvernement bref une volonté de diversifier les expériences et les profits de ce point de vue la loi du 6 août 2019 la transformation de la fonction publique par des innovations majeures ont été mises en place de manière quand même prudente préciser quand même que la rupture conventionnelle a été expérimentée pour une période de 3 ans elle est très encadrée avec un minimum et un maximum en fait elle ne fait qu'amplifier un mouvement ancien qui est presque consubstantiel à la mise en place du statut et contemporain de cette mise en place puisque dès l'origine il y a un certain nombre d'exception l'ouverture ici est assez naturelle il s'agira de savoir si les modes d'accès à l'emploi public et de sortie hors statut ne doivent pas prendre en compte d'autres possibilités que la fonction publique si les contractuels et dans besoin de mesure les vacataires dans quelle mesure ces emplois non fonctionnaires répondent-ils également aux besoins de la fonction publique à sa transformation et à l'attractivité par rapport à des candidats qui pourraient postuler à des concours et choisir de travailler dans la fonction publique sur une période qui ne serait pas l'ensemble de leur vie c'est typiquement l'exemple du CDD de projet prévu par la loi du 6 août 2019 donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet bon comme les sujets des années précédentes c'était des sujets de portée large le concours de DEPIP pour le droit de la fonction publique prévoit toujours des sujets de portée relativement large on notera également que c'est des sujets qu'il va falloir problématiser cette fois-ci la problématisation était implicitement contenu dans le sujet évolution avantages inconvénients vous avez vu que je n'ai pas choisi un sujet les avantages les inconvénients du système traditionnel mais j'ai préféré les distiller au fur et à mesure de la copie déjà parce qu'elle est beaucoup plus lisible et n'oubliez pas que c'est une épreuve qui vise à vérifier vos connaissances donc même si la problématisation est intéressante même si elle doit mettre en oeuvre rappeler un certain nombre de questions comme l'attractivité de la fonction publique vous avez vu que je n'ai pas donné d'éléments sur le nombre de démissions parce que ça sont des éléments sociologiques ça reste une épreuve de droit qui vise dans les compétences à voir que sur de futurs gestionnaires bien sûr il y a le départ à la retraite mais ce n'est pas le plus compliqué l'agent le fait savoir avant il y a le calcul des droits à pension ce qui est surtout intéressant ce sont par exemple les départs à la retraite qui ne sont pas décidés c'est par exemple le cas de la démission ça peut être le cas des procédures disciplinaires et ce qui fera la différence puisque vous passez un concours par rapport à d'autres candidats qui ne sont que sur un examen c'est votre capacité à avoir des points plus de détails pourquoi par exemple je signale que par exemple il n'y a plus de mise à retraite d'office avec droit à pension différé ou sans droit à pension parce que précisément ça existait avant 2004 et qu'un certain nombre de corps de la fonction publique qui l'ont maintenu sont dans le faux par rapport au juge administratif donc il est extrêmement important au sujet de ne pas oublier que vous vous adressez à des gestionnaires des ressources humaines des spécistes de droit à la fonction publique et il faut que vous montriez non seulement que vous connaissez les règles de base à savoir qu'il y a toujours eu par exemple des modes d'entrée alternatifs au concours pensez aux handicapés aux emplois réservés mais également que vous soyez en mesure d'apporter un regard problématique concret d'où par exemple cette distinction la cessation de fonction constatée ben oui quand vous êtes gestionnaire de constater que tel agent a été condamné et donc ne peut plus rester agent de la fonction publique c'est important de savoir que par contre il pourra revenir une fois que les conditions qu'on déterminait permettront de bénéficier à nos concours là aussi c'est un élément qui permettait qui se justifiait qui pouvait être tout à fait tout à fait connu et détaillé l'autre difficulté de ce sujet c'est qu'il faut effectivement rester non pas sur de longues approches avec des risques de disgression sur des sujets trop éloignés le sujet ce n'est pas le recrutement par concours le sujet ce n'est pas les droits du fonctionnement à la retraite vous avez vu je n'ai même pas cité l'honorariat pourquoi pas ça fait partie des droits et obligations parce que le risque sur ce sujet c'est qu'à un moment au lieu de traiter ce qui était le cœur du sujet c'est-à-dire d'autres modes d'accès et de sortie traditionnels que le concours et le départ à la retraite par l'atteinte limitée au choix de l'argent parce que vous soyez capable de les présenter et de les ordonner et de les organiser voilà ce que je pouvais vous dire pour cette épreuve en vous souhaitant bon courage bonne continuation et à bientôt peut-être à l'après-pay SP au revoir